Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à l'occasion du traditionnel message à la Nation du Nouvel An. L'année 2023, en dépit des tensions au niveau régional et international, aura été une année très riche en matière de développement économique et social pour notre Nation. L'année 2023 marque aussi le 30e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Oufoué-Boigny, homme d'État exceptionnel, à qui je rends un vibrant hommage et qui a su faire de la paix, du dialogue et du vivre ensemble le socle de notre Nation. Grâce à la poursuite de la politique de paix, d'union, de dialogue et de développement du président Oufoué-Boigny, notre pays est en paix dans un monde marqué par des conflits de plus en plus complexes. Les efforts du gouvernement, avec la confiance de nos concitoyens et le soutien de nos partenaires, ont permis de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire, favorisant ainsi la poursuite des activités économiques et des projets structurants pour notre développement. A cet effet, je voudrais saluer et féliciter nos militaires, gendarmes, policiers, douaniers et forces des eaux et forêts, qui, dans leurs rôles respectifs, sont des exemples de courage et d'engagement. Ils font la fierté de notre pays. Au niveau diplomatique, notre pays a continué d'affirmer son leadership international, africain et sous-régional, par la qualité de nos contributions aux grands rendez-vous internationaux et régionaux qui se sont tenus au cours de cette année. Sur le plan politique, nous avons démontré notre maturité démocratique à travers l'organisation réussie des élections municipales, régionales et sénatoriales en septembre et octobre derniers, dans un climat de paix. Je me félicite à nouveau de ce bel exercice démocratique qui a permis de confirmer la parfaite adhésion des populations à l'action que nous menons à la tête de l'État. Suite à ces élections locales, j'ai procédé à la nomination, le 16 octobre dernier, de M. Robert Beugré-Mambé, en qualité de premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, à qui j'ai demandé de mettre son expérience au service du pays pour poursuivre et finaliser les grands chantiers de l'État. Je lui réitère mes félicitations. Je renouvelle mes vifs remerciements au premier ministre Patrick Hachy pour l'important travail accompli et pour son dévouement au service de l'État. L'année 2023 a malheureusement arraché à notre affection d'éminentes personnalités qui ont fortement contribué à l'édification de notre nation. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Conan Bédier, à qui je rends une fois de plus un hommage appuyé. Je réitère mes sincères condoléances à son épouse, Mme Henriette Bédier, à ses familles biologiques et politiques, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Mes chers compatriotes, Comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes, qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'un million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives, dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation avec le lancement des travaux de construction de 14 états. Notre ambition est d'améliorer la mobilité urbaine à Abidjan. Dans cette perspective, un réseau de bus de transit rapide est en cours de réalisation. Dans le grand ouest du pays, les travaux de bitumage des axes routiers Mans-Quibli-Giglo-Tai seront lancés en 2024. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales pour soutenir le développement des grands projets agricoles et agro-pastoraux afin d'accroître l'offre de produits alimentaires à des prix abordables. Le gouvernement renforcera également l'appui et l'encadrement des producteurs dans les zones de grande production à travers la mise à disposition d'intrants, d'équipements et de la logistique permettant d'améliorer de façon significative la productivité et l'approvisionnement efficaces des marchés locaux en produits vivriers. Pour garantir l'impact attendu de ces programmes agricoles et agro-pastoraux dans nos régions, j'ai demandé au Premier ministre d'impliquer les ministres, les ministres, gouverneurs, les districts autonomes et les élus locaux dans le suivi des projets exécutés dans leurs régions et localités en vue de parvenir à l'autosuffisance pour les principales denrées alimentaires que nous consommons. Enfin, un accent particulier sera mis sur l'économie circulaire qui renforce notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques et offre des opportunités pour une exploitation plus large de nos richesses issues de l'agriculture. Mes chers compatriotes, l'année 2023 a vu l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti de SMIG qui est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2023. Cette importante mesure, complétée par la révision des minimas catégoriels, a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs du secteur privé après les fonctionnaires et agents de l'État. Je me félicite à nouveau de la conclusion de la deuxième phase de la trêve sociale dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. Cet environnement apaisé nous permet de poursuivre nos efforts de réforme pour améliorer davantage les conditions de travail dans les secteurs publics et privés. Ainsi, un nouveau statut de la fonction publique a été adopté pour parvenir à une administration publique moderne, performante et plus professionnelle. Ce nouveau statut confère également des droits nouveaux pour nos fonctionnaires, avec notamment l'affirmation du principe de la formation professionnelle continue, l'instauration du congé de paternité et de la visite médicale annuelle des fonctionnaires aux frais de l'État. L'adoption du nouveau statut du corps diplomatique permettra de renforcer nos acquis en termes de modernisation de l'outil diplomatique et de motivation des membres du corps diplomatique dans l'accomplissement de leur mission. Mes chers compatriotes, au niveau de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution et comme il est de tradition en fin d'année, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2 000 détenus de droits communs condamnés pour des infractions mineures. Chers frères, chères sœurs, sur le plan économique, le programme économique et financier, conclu avec le FMI, s'exécute de manière satisfaisante comme en témoigne la première revue intervenue en septembre, dont les conclusions ont été approuvées en décembre 2023 par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Les perspectives pour notre pays restent prometteuses, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée notamment par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. La croissance économique projetée à 7 % en 2024 reste soutenue. Les réformes structurelles vont se poursuivre pour maintenir la dynamique de transformation de notre économie et d'amélioration des conditions de vie des populations tout en faisant face efficacement aux nouveaux défis liés notamment aux changements climatiques et aux questions sécuritaires. La Côte d'Ivoire continue de bénéficier de la confiance des partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux et surtout du secteur privé qui poursuit ses investissements dans l'économie nationale. À cet égard, je me félicite de l'émergence d'un secteur privé national de plus en plus dynamique, créateur d'emplois durables, capable d'accompagner la diversification de notre économie, notamment dans les secteurs et les filières à haut potentiel. J'encourage nos entrepreneurs nationaux des futures grandes entreprises comme des petites et moyennes entreprises à investir dans le domaine de la production vivrière pour rendre effectives nos politiques de souveraineté alimentaire. Le démarrage par le groupe aîné de la production du gisement baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie pétrolière en Côte d'Ivoire renforce nos espoirs en matière d'autonomie énergétique. Avec une capacité de production estimée en 2027 à 150 000 barils par jour, l'exploitation du gisement baleine permettra de porter la production nationale de pétrole à environ 200 000 barils par jour contre seulement 30 000 barils par jour aujourd'hui. Ce gisement fournira à partir de 2026 près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à notre production d'électricité. Ainsi, notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique dans la sous-région se concrétise chaque jour. Dans ce cadre et tenant compte des défis posés par le changement climatique, nous réaffirmons notre engagement à exploiter de manière responsable nos ressources naturelles. C'est pourquoi le jugement Baleine fait d'ailleurs l'objet d'une production nette zéro en carbone. La participation remarquable de notre pays à la COP 28 à Dubaï avec le vice-président de la République a également donné l'occasion de montrer nos avancées concernant l'action climatique à travers notamment le lancement du rapport climat et développement de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale ainsi que les progrès réalisés en matière de crédit carbone à partir de la conservation de la forêt classée de taille inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mes chers compatriotes, notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024, soit dans seulement 13 jours la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, 40 ans après celle de 1984. Cet événement qui fait partie des plus médiatisés au monde amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente au-delà de l'enjeu sportif une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs six stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. J'invite à cet effet nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAGN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAGN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants et offrons le meilleur au monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite chaleureusement à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays une excellente année. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Sous-titrage Société Radio-Canada